Bonjour, alors ici j'ai tracé un cercle de centre, ce point-ci, et je sais que ce cercle a pour circonférence 6π. Alors ici ce sont des unités de longueur, donc par exemple des mètres, voilà. Et en fait ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est essayer de déterminer l'air de ce cercle. L'air de ce cercle. Et en fait on va faire même un petit peu plus que ça, on va essayer de déterminer l'air de ce cercle-ci, du cercle que j'ai tracé ici, dont la circonférence est 6π mètres. Et puis on va essayer aussi, dans le cas général, de trouver une formule qui donne l'air d'un cercle en fonction de sa circonférence. Donc qui permettra de calculer l'air d'un cercle dont on connaît la circonférence. Et ça pour n'importe quel cercle. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de réfléchir à cette question tout seul, et ensuite on se retrouve. Alors la clé ici, c'est de se rendre compte qu'à partir de la circonférence, on peut déterminer le rayon du cercle. Et ensuite, une fois qu'on a le rayon du cercle, on peut facilement calculer l'air du cercle. Alors dans le cas de ce cercle, on sait que la circonférence c'est 6π. On sait que c'est 6π. Et on sait aussi que c'est 2π fois le rayon. Alors le rayon, je vais le mettre en bleu. Et en fait, le rayon, c'est cette longueur-là. On peut la représenter ici. Ça, c'est le rayon de ce cercle. Alors à partir de cette relation qui est là, 6π égale 2π fois le rayon, et bien effectivement, si tu divises des deux côtés, on peut diviser ici par 2π des deux côtés du signe égal. On peut le faire. 6π divisé par 2π sera égal à 2π sur R divisé par 2π. Et là, c'est assez pratique puisque tu vois qu'on peut simplifier par 2π en haut et en bas de ce côté du signe égal. Et ce qu'on obtient, c'est que R est égal à 6π divisé par 2π. Alors là aussi, on peut faire des simplifications. On peut simplifier en haut et en bas par π. Et on peut diviser aussi en haut et en bas par 2. Donc ici, on trouve que R est égal à 3. Là, j'ai juste simplifié ici par π. Et donc le résultat, c'est 6 sur 2. La moitié de 6, c'est 3. Donc on trouve que le rayon est égal à 3. Et du coup, on sait que l'R, c'est π fois le rayon élevé au carré. Alors je vais pouvoir l'écrire maintenant avec la valeur. C'est π fois le rayon qui est 3 élevé au carré. Donc fois 3 au carré. Alors 3 au carré, c'est 3 fois 3. Donc ça fait 9. Et donc on trouve que l'R de ce cercle, c'est 9π. 9π. Alors puisque notre circonférence, on l'avait donnée en mètres, ici, R au carré, ça va être des mètres carrés. Des mètres fois des mètres, donc des mètres au carré. Et donc l'R de notre cercle s'exprime en mètres carrés. Voilà. Et donc là, on a réussi, en connaissant la circonférence de ce cercle, à déterminer l'R du cercle, qui est 9π mètres carrés. Alors maintenant, on va s'attaquer au cas général. En fait, dans le cas général, on va faire presque la même chose. C'est-à-dire qu'on sait que la circonférence d'un cercle, c'est 2π fois le rayon. 2π fois le rayon. Et à partir de cette relation-là, on peut exprimer le rayon en fonction de la circonférence. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va diviser des deux côtés par 2π. Voilà. Et ici, donc, ces 2π se simplifient. Et ce qu'on trouve, c'est que le rayon, le rayon, c'est C divisé par 2π. Voilà. Ça, c'est l'expression du rayon d'un cercle dont on connaît la circonférence. Ça permet de calculer directement le rayon quand on connaît la circonférence. Et maintenant, ce qui va être très pratique, c'est qu'on va pouvoir faire un peu comme tout à l'heure, enfin, exactement la même chose que tout à l'heure, plutôt, calculer l'air de ce cercle. Et donc, la formule, c'est π fois r², comme tout à l'heure. Et maintenant, je vais pouvoir remplacer r² par la valeur que je viens de trouver en fonction de C. Donc, c'est π fois r², qui est donc C sur 2π². Voilà. Donc là, on a une expression qui donne l'air d'un cercle dont on connaît la circonférence. Si tu connais la valeur de C, tu peux calculer directement la valeur de l'air, A. Et on peut même la simplifier un petit peu, cette expression-là. Alors, je vais écrire ça comme ça. C'est π fois... Alors, C sur 2π², c'est la même chose que C² sur 2π². 2π², ça fait 4π². Et là, tu vois qu'on peut faire quand même quelques simplifications. Il y a un π au numérateur et un π au dénominateur. Donc, je peux diviser par π en haut et en bas. Donc, ça me donne finalement cette expression-là. L'air, c'est... Alors, je vais les réécrire comme ça. L'air, c'est C² divisé par 4π. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Ce n'est pas une formule que tu dois absolument retenir. Mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'on peut très facilement déduire une formule qui donne l'air d'un cercle quand on connaît la circonférence, tout simplement à partir de l'expression, de la relation qui relie la circonférence et le rayon, celle-ci. C égale 2π fois R. Alors là, on a répondu à notre question. Mais on aurait pu faire aussi les choses dans l'ordre inverse. C'est-à-dire trouver une expression de la circonférence d'un cercle quand on connaît son air. Alors, je vais le faire ici. Je vais partir de cette expression-là. A égale C² sur 4π. Et je vais multiplier par 4π des deux côtés du signe égal. Alors, ça va me donner 4π fois R égale C². Ça, c'est tout simplement puisque j'ai multiplié par 4π de chaque côté. Et donc, la circonférence C, je peux dire que c'est la racine carrée de tout ça, de 4π fois R. Voilà. Ça, c'est une autre expression qui est intéressante. On pourrait la simplifier un petit peu. On pourrait sortir le 4 ici de la racine carrée. Ça nous donnerait 2 fois racine carrée de π fois A. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une formule qui nous donne la circonférence d'un cercle dont on connaît l'air. Et donc, c'est une formule assez pratique à utiliser dans le cas où tu connais l'air de ton cercle.